15 secondes. Un échauffement. Des paniers verticaux à 5, 10 ou 15 points. Faites-vous plaisir, respectez bien les distances de sécurité. 40 minutes de jeu, fractionnées en séquence de 5 minutes. 4 joueurs par équipe et au choix, ballon ou frisbee. Ainsi est né le cardio-goal. Il fallait l'inventer. Ludovic Vampouille l'a fait. Je voulais travailler de l'attaque défense. J'ai essayé divers objets. J'en suis arrivé là avec un ballon de football américain en mousse, torsadé, unique, universel, adaptable à tous. Et un frisbee qui donne une variante différente au jeu. Ce pompier professionnel de Boulogne a pris comme point de départ le test physique de Luc Léger. Épreuve obligatoire dans son métier. Ensuite s'est ajoutée l'idée d'un terrain, celui du basket, et d'un jeu aux règles simple, offensif et ouvert à tous. C'est un sport très complet. Ça permet de varier différents sports. Très physique. Je trouve qu'on se vide la tête. C'est très sportif, c'est très physique. Et franchement, c'est super. C'est épuisant. Et heureusement qu'il y a souvent des changements. Sinon, on ne pourrait pas tenir 5 minutes d'affilée quasiment. Pas encore de licenciés, mais une vingtaine de fidèles depuis 6 mois. Pour que son sport soit complet, Ludovic Vampouille rêve de créer sa fédération. Le conseil général du Pas-de-Calais le soutient dans ses démarches. Dernière information pratique, le cardio goal, c'est tous les mercredis midi dans cette salle de Saint-Martin-Boulogne. Tout de suite, place à votre météo, puis à votre édition nationale. Rendez-vous demain, 19h15, sur France 3 Côte d'Opale.